bonjour à tous j'espère que vous avez bien j'espère que vous avez la forme on se retrouve aujourd'hui vendredi pour une nouvelle vidéo sur la chaîne experts pronofoot une vidéo qui sera dédiée comme vous le savez toutes les semaines à 5 pronostics conseils que je vais vous donner la trêve internationale est finie place au championnat européen et on va retrouver de belles équipes normalement les effectifs seront au complet le mercato est fini donc plus rien ne va se passer de ce côté là et on va commencer tout de suite le red bull leipzig va accueillir le bayern munich le bayern munich on le sait a eu un début de championnat un petit peu difficile match nu contre mochik lagba et le red bull leipzig s'est incliné avant la trêve contre wolfsburg le bayern munich on le sait va essayer d'accrocher son dixième titre consécutif de champion d'allemagne et je pense que le bayern munich ira s'imposer contre le leipzig pas forcément sur un gros score mais je pense que les munichois iront s'imposer à l'extérieur et la côte est très belle la côte est à 2 20 on se dirige maintenant en italie et on va aller du côté de rome la capitale italienne la s roma de josé mourinho josé mourinho qui a repris cette équipe de la roma qui était très malade l'année dernière et cette équipe de la roma va accueillir l'équipe de sasuelo une très belle équipe de sasuelo qui fait du jeu qui est porté vers l'avant historiquement ce sont deux équipes qui se sont rencontrés excepté l'année dernière où il n'y a pas eu de but mais globalement à chaque fois que les deux équipes se rencontrent il y a énormément de buts à l'image de ce 4 2 il y a trois ans pour moi vous l'avez compris les deux équipes vont marquer je vois beaucoup de buts dans ce match certainement un 1 2 1 quelque chose comme ça mais je vois des buts dans ce match peut-être même un 2 2 donc la s roma sasuelo les deux équipes qui marque on va maintenant en france où l'olympique lyonnais reçoit l'équipe de strasbourg les lyonnais qui ont eux également connu un début de championnat compliqué une victoire à nantes mais vraiment à l'arraché sur le plus petit des scores le 1 0 basique classique et strasbourg quant à cette équipe de strasbourg bas qui peine à décoller au classement cependant je pense que les strasbourgeois qui sont entraînés par stéphan je pense que les strasbourgeois peuvent faire quelque chose à lyon pas forcément à les gagner mais au moins à les mettre un but et c'est pour ça que je vous conseille également pour ce pronostic de mettre les deux équipes qui marque entre lyon et strasbourg lyon qui on le sait un jeu porté extrêmement vers l'avant mais qui laisse des espaces en défense et pour finir on va se diriger en espagne où on va pronostiquer deux matchs notamment le premier match entre l'espagnol de barcelone et de l'atlético madrid l'espagnol de barcelone pour ses trois premiers matchs n'a pas mis un seul but et on a encaissé un seul l'atlético madrid de son côté a fait un match nul contre villarreal avant la trêve de 2 et l'atlético madrid on le sait c'est quand même assez costaud à l'extérieur ils ont fait un bon résultat pour la première journée contre le celta vigo 2 buts à 1 est là sur ce match je pense qu'il va y avoir très peu de buts je vois certainement une victoire de l'atlético de madrid sur le score de 1 0 donc moi je vous conseille de miser tout simplement victoire en sec par par le plus petit des scores certainement victoire de l'atlético madrid coté à 1 95 très belle cote et pour finir ce cette vidéo tous ensemble le real madrid qui accueille le celta vigo et même si je vois les madrid s'imposer contre le celta vigo ce n'est pas ce pronostic que je vais choisir mais tout simplement un buteur en la personne de karim benzema karim benzema qui a fait une excellente prestation contre la falande et je pense que benzema va retrouver le chemin défilé avec cette équipe de madrid et c'est pour ça que je vous conseille tout simplement de miser sur karim benzema buteur la cote est à 1 74 et je pense même qu'il va y avoir énormément de buts dans ce match peut-être un 3 1 quelque chose comme ça et je pense que vraiment benzema va claquer son but ce week-end voilà n'hésitez pas à mettre vos commentaires en dessous la vidéo laisser vos pronostics si vous souhaitez également avoir des conseils sur d'autres match n'hésitez pas à me consulter je vous donnerai mon analyse sportif je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine ciao ciao les amis bye et